Bienvenue sur Actu du VTT et du GPS, le logiciel Basecamp sera encore l'objet de notre vidéo. Nous allons découvrir comment utiliser la fonction recherche et recherche des différents tracés qui sont à l'intérieur de Basecamp et qui sont proposés, c'est-à-dire des tracés qui sont sur la Fédération Française de Cyclotourisme ou sur le GR et ainsi de suite. Comme vous allez pouvoir voir, on a un ensemble de parcours qui nous sont et qui pourront être proposés. Alors, allons voir dans Basecamp comment ça se fonctionne. Eh bien, dans un premier temps, il nous suffira de venir au niveau de l'outil, affichage, outil et on va bien sélectionner Rechercher. Au niveau de Rechercher, on va nous proposer un ensemble de sélections, c'est-à-dire tous les centres d'intérêt, une adresse, une piste identifiée, ce qui nous intéresse, une ville, une aventure, Garmin, chose qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, chasse au trésor et ainsi de suite, en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite, on aura le centre de l'affichage, c'est-à-dire on aura une croix au milieu de l'affichage de notre carte ou le centre des éléments sélectionnés. Puis, on va pouvoir éventuellement, c'est y noter directement une ville lorsqu'on va vouloir se rendre dans un lieu directement, sachant que c'est Basecamp qui ira directement rejoindre ce point de départ. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer donc piste identifiée. Alors, qu'est-ce que c'est que piste identifiée ? Eh bien, c'est tous les plus qu'il y a aujourd'hui dans la version V3 par rapport à la version V2. Donc, sans plus attendre, on va regarder ce que ça donne. Donc, il vous suffira de cliquer sur « Lancer recherche ». Donc, je vous invite pour réaliser ce genre de choses, c'est déjà rendez-vous dans l'endroit où vous souhaitez aller chercher ce type d'informations. Sinon, ça peut prendre un certain temps au niveau de la recherche. Donc, moi, je vais rester sur mon secteur et je vais tout simplement faire une recherche. J'ai ma nouvelle barre d'outils qui va venir s'afficher sur le côté droit de mon écran. Et j'ai déjà un certain nombre d'éléments qui arrivent en bas, qui vont être créer un white point, éventuellement créer un itinéraire à partir de la piste identifiée, et la visualiser et l'imprimer. Après un certain temps de recherche, Bascam va vous proposer un ensemble d'éléments. Donc, pour pouvoir visualiser cet élément, on retrouvera bien sûr le 1 identifié avec le 1 qui est ici, le 2 avec le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur l'élément pour le visualiser. Donc là, on va s'intéresser par exemple autour du pays d'Auge. Donc, soit je viens sélectionner directement sur mon élément et mon affichage va apparaître sur mon écran, ou éventuellement, il m'aurait suffi tout simplement de venir sélectionner l'élément qui est ici pour pouvoir le voir affiché. Alors, vous pouvez directement, éventuellement, positionner un white point comme point de départ, puisqu'on va évidemment créer une nouvelle liste pour apporter l'ensemble de mes renseignements. Alors, pour ma part, lorsque j'ai fait cette petite manip avant de vous faire la vidéo, je n'ai pas trouvé un système totalement satisfaisant pour renvoyer l'itinéraire et l'avoir correctement, convenablement. Enfin, je veux dire. Alors, on va regarder ce que ça donnera ensemble. Donc là, dans le cas présent, je crée mon itinéraire sur la base du tour du pays d'Auge. Donc, on va laisser Bascam faire son petit calcul. Et voilà ce que ça donne. Là, donc, à présent, il me donne bien le sens de rotation pour mon parcours. Il me dépose un certain nombre de white pointes. Mais, vous êtes d'accord avec moi que là, je ne suis pas la globalité du tracé. Donc, ce qui faudrait dire que je vais devoir soit changer mes paramètres sur itinéraire pour véritablement me coller sur mon parcours qui m'est proposé. Donc là, de nouveau, on va aller dans Ouvrir. On va aller dans Options d'itinéraire. Et puis, dans Options d'itinéraire, on va devoir venir modifier l'ensemble des éléments. Donc là, on désélectionne la route, Autoroute. Puis, on va désélectionner l'ensemble majeur. Ou le mieux, c'est que l'on peut directement venir personnaliser certains éléments. Donc là, on pourrait éventuellement, ça va être tout à zéro. Comme ça, on n'aurait pas de problème. Ou on veut, nous, c'est conserver exclusivement, eh bien, c'est les sentiers étroits pour que mon tracé, au fur et à mesure de ces calculs, colle le plus au parcours qui m'est proposé. Donc, on désélectionne les éléments. Et au fur et à mesure, alors moi, particulièrement, je n'ai pas pratiqué comme ceci. J'ai vraiment fait autrement. Je vais vous montrer quelle est la méthode, finalement, que j'ai optée pour gagner, en fait, en termes de temps. Donc, on va laisser faire le dernier calcul. Donc, comme vous voyez, toujours, eh bien, ça ne me satisfait pas. Et quel que soit, finalement, le randonneur... Alors, on va sélectionner le randonneur. On va bien voir ce que ça nous donne en dernier lieu. Mais je vous le répète, moi, je n'ai pas du tout pratiqué. Eh bien, écoutez, randonneur, eh bien, c'est parfait. Donc, il va falloir utiliser la fonction randonneur pour se coller totalement à un autre chemin. Eh bien, une fois qu'on a fait ça, moi, pour ma part, comme je suis bloqué en certain nombre de points, puisque le nombre de points est quand même beaucoup trop important pour le GPS dont je dispose, puisque là, on va être sur 147 points. Donc, là, il faudra fonctionner forcément avec des GPS de dernière génération, c'est-à-dire tout ce qui va être 800 et 810. Eh bien, probablement, pour les séries comme Oregon et Dakota, mais à vérifier, puisque je ne possède pas ce type de produit, eh bien, on va pouvoir, éventuellement, le modifier. Dans un premier temps, je vous montre. De nouveau, clic droit. Puis, on va aller créer une trace à partir de l'itinéraire sélectionné. Et là, je crée. Donc, là, j'ai bien mon itinéraire. Et ici, j'ai ma trace que je vais pouvoir envoyer dans tout ce qui est mes GPS du type 605, 705, 800, 810, etc., etc. Donc, voilà comment vous allez pouvoir rechercher des parcours déjà à l'intérieur de votre logiciel Basecamp. Alors, pour ma part, le parcours que vous venez de voir, eh bien, je vais le réaliser parce que ça m'intéresse, en termes d'expérience, d'aller me rendre compte sur le terrain de ce que ça peut donner. Mais je vous tiendrai informé sur le blog de ce parcours. Voici comment j'ai pratiqué pour tracer mon parcours en utilisant les données sur pistes identifiées. Eh bien, j'ai tout simplement utilisé la fonction itinéraire pour me coller au plus près des chemins. Donc, la première chose que l'on peut faire, éventuellement, c'est de partir du point de départ. Donc, on va poser un premier point. Puis, on va toujours faire, dans la méthode que je vous ai expliquée, c'est-à-dire de ne pas aller au-delà de certaines intersections pour garder la totale maîtrise de ce que l'on est en train de produire. Là, donc, à présent, Basecamp a, elle, décidé sur itinéraire de partir au-delà de ce que je souhaitais. Donc, là, je vais faire un petit CTRL-Z pour revenir en arrière et je vais venir au niveau de l'intersection, comme vous pouvez le voir. Puis, je ne vais pas aller au-delà pour véritablement garder la maîtrise totale de ce que je suis en train de produire. Donc, je viens, je me déplace. Puis, je réactive pour, de nouveau, être aimanté. Et je vais pouvoir continuer à tracer. Donc, là, de nouveau, ça ne m'intéresse pas. Donc, je reviens sur CTRL-Z. Je me mets au milieu. Et puis, il a décidé de... Bon, ça, c'est pas vraiment un problème, puisque je peux toujours revenir corriger un petit peu plus près, enfin, un petit peu plus tard, puisque je vais repasser sur un tracé plus... plus... Enfin, sur un tracé plutôt que sur un itinéraire que je vais retransformer tout à l'heure. Donc, voilà. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir tracer votre élément. Donc, là, on va pouvoir réduire un petit peu. Je crois qu'en termes de précision, je n'ai plus besoin d'être aussi précis. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les chemins. Voilà. J'y vais. Hop. Là, je peux y aller au kilomètre. Non. Je reviens. Un petit contrôle Z. Et hop. Quelque part, c'est un petit peu lui forcer la main sur les choix. Comme vous allez pouvoir... Bon, c'est pas spécialement problématique en soi. Et là... Hop. Je reviens. Je vais grossir. Tout simplement, en utilisant la molette de ma souris. Et comme ça, il ne me pose plus de problème. Et ici, il recommence. Un petit contrôle Z. Hop. Décidément. Enfin, vous saisissez la manip. C'est pas excessivement compliqué. Et il persiste. Mais c'est bon. Je viendrai corriger tout à l'heure. Donc, je le vais laisser faire. Donc voilà, au fur et à mesure, vous allez pouvoir tracer votre parcours. Et comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, pouvoir le transformer en chemin. Donc, je vais terminer ceci. Allons au bout de ce que je vous expliquais. Voilà. Une fois que cet élément-là est terminé, je reviens dessus, de nouveau, et je vais pouvoir créer. Je vais pouvoir créer ma trace. Voilà. Ma trace est maintenant créée. Elle est ici. Et là, je vais pouvoir retravailler ma trace. Donc, je vais venir zoomer sur la zone sur laquelle je souhaite corriger les petites choses qu'il m'a fait et qui ne me plaisent pas. Et je viens sélectionner l'ensemble des points, tout simplement. Et voilà. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi. Ceci dit, moi, j'aime bien y passer du temps sur mon tracé, puisque je me laisse dans certains secteurs totalement guidés par mon GPS. Le fait de bien vérifier la propreté de mon tracé et ainsi de suite me permet aussi de bien mémoriser l'ensemble du parcours. Et ce qui est aussi rassurant quand on va découvrir une région que l'on ne connaît absolument pas. Écoutez, ça me semble convenable. Et bien maintenant, il ne me restera plus qu'à venir et aller dans exporter lorsque vous êtes sur un GPS d'ancienne génération ou d'utiliser tout simplement la fonction envoyer vers votre appareil. Donc, que ce soit du 500, 510, du 800 ou du 810, vous pourrez faire cette manipulation directement par ce petit pictogramme. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur un nouveau tuto sur l'utilisation du logiciel Basecamp.